Il s'agit de Kadibi et Opset d'un enfant au milieu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Bonjour mes frères et soeurs et bienvenue sur Nianzoborne. En un juge, je me suis levé avec une information terrible que j'aimerais partager avec vous. Sur l'une information que j'ai reçue, on vous a dit que deux célébrités ont résolu de se divorcer après trois ans de mariage. Après trois ans de mariage, on nous dit que c'est deux célébrités ont décidé de se divorcer. Il s'agit de Kadibi et Opset d'un enfant au milieu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Vous savez aujourd'hui, on peut croire aux gens. Mais le problème ici, c'est que quand on parle de divorce, ça fait vraiment peur. Quand on parle de divorce, ça ne donne vraiment pas envie de se marier. Parce que le nombre de divorce augmente de jour en jour. Et moi, je me pose la question sur l'air. Quel est le problème ici? Quel est le problème? Ces gens-là, ils ont de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui est leur problème. Ces gens-là, ils sont censés avoir tout, non? Tout ce que nous désirons. Mais, quel est le problème? Est-ce que c'est le monsieur qui a trompé sa femme? Ou est-ce que c'est la femme qui a trompé le monsieur? Moi, je ne comprends pas. Qui a trompé qui? Quelle est la cause de ça? En tout cas, je suis sûr. La cause de ça, ce n'est pas l'argent. Parce que les deux sont déjà riches. Mais, vous devez savoir que, quand on a de l'argent, parfois, on commet de très grands péchés. Et, remarquez, ceux qui ont beaucoup d'argent, ne tâtent pas à se divorcer facilement. Ceux qui ont beaucoup d'argent, ne tâtent pas à se divorcer facilement. Ceux qui ont déjà les moyens, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Qu'avec la femme, elle travaille, tu travailles, si Dieu vous l'êtes bien. Et, voici qu'un jour, un petit mal-entendu arrive. Au lieu de se confier à Dieu, les deux vont se dire, oh, Dieu, de toute façon, moi, j'ai de l'argent. La femme va dire, oh, moi, j'ai de l'argent. Le seul va dire, oh, moi, j'ai de l'argent. Et, les deux font ça, font affaire à la tête. Or, les deux sont censés avoir été mariés devant Dieu, non ? C'est devant Dieu, non ? Mais, quand vous allez sur le maire, là, il y a le nom de Dieu qui sort là-bas souvent. On dit, pour le maire, pour les filles, juste qu'à ce que la mort, vous, c'est pas qui a créé la mort. Ah ! Mais, quand les gens ont l'argent, parfois, ils réfléchissent peu. Ils sont faits, ils sont faits, ils s'en vont à la tête. Ils font des petits grands n'importe quoi. Oui ! Surtout dans les groupes, là. Surtout, en fait, les groupes, c'est ça, mec, qui m'intéresse ici, là. Trois ans. Est-ce que le gars l'a trompé ? On ne sait pas. Est-ce que c'est vrai, même, est-ce que c'est un buzz ? C'est possible. C'est possible. Mais, quand on parle des divorces, ça fait peur. Parce qu'il y a trop de divorces aujourd'hui. Surtout, c'est les chrétiens. C'est les chrétiens. Les pasteurs se divorcent. Même récemment. Vous avez vu la vidéo qu'on a faite ? Où un pasteur, du soi-disant prophète, est carrément allé tirer cette fois-ci sa femme de son vie du travail. Ah ! Un divorce, c'est plus tuerie, vous cherchez, c'est quoi ? Hé 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 ! Là, on va faire un autre problème. Les deux sont dans le son dans le foyer, ce ne va pas. Par là, matin, nuit, soir, jusqu'à ce que l'autre tue l'autre. Ce sont des choses qui sont déjà arrivées. On a déjà vu ça. Et c'est vraiment triste. Quand on a beaucoup d'argent, il faut vraiment faire attention. Quand on a les moyens, il faut vraiment faire attention. quand on a le pouvoir d'achat, ce format c'est un pouvoir terrible, si vous ne le maîtrisez pas, vous allez faire beaucoup d'erreurs dans votre vie, c'est tout ce qui arrive maintenant, ce problème à soulèver, c'est un fait du monde à soulèver ce problème, le problème d'argent, les gens pensent que être riche c'est une bonne chose, mais quand on est riche on connaît vraiment beaucoup de riche, les gens font de l'aventurement parce qu'ils sont riches, les gens payent les gens pour tuer d'autres personnes parce qu'ils sont riches, les gens divorcent comme ça, sans constituer Dieu, parce qu'ils sont riches, on divorce parce qu'on est riche, ou bien certaines personnes se marient à d'autres personnes par intérêt, genre la fille a venu t'épouser parce qu'elle s'est dit que t'as ça, t'as ça, t'as ça, t'as ça, et qu'à un moment donné, après avoir vu peut-être un enfant avec toi, elle va te demander le divorce, et puis elle aura une partie de tes biens, on va dire que les gens sont méchants d'air, les gens n'aiment plus les gens, les gens n'aiment plus les gens, donc t'as vu t'épouser le gars, c'est à cause de ce qu'il a, là tu vas avoir un enfant avec lui, et après tu démontes le divorce à même temps, même souvent les gars, c'est la même qui demande, qu'il faut même pas la même, il ne faut pas un enfant, elle modérise, elle demande des divorces, elle est au travail, c'est dépouser les gens riches, et elle modérise les divorces, elle se veut, elle a fait six mariages, et en chaque fois, quand elle divorce les gens, elle a son gai, elle a pour elle, tu vas aller où avec ça, tu vas aller où avec ça, quand tu cherches la malédiction, tu cherches la malédiction, moi j'ai pris que cette histoire de obsède, et puis qu'à début, ce ne sont pas vrais, ce sont des êtres humains, donc là je souhaitais gérer le problème, comme étant face à des êtres humains, comme nous tous ici, et il y a un enfant au milieu, moi j'ai vécu ce qu'on appelle le divorce, quand un divorce, les enfants prennent le coup à 100%, mais ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas dire, ils ne peuvent pas dire c'est ça, assez récent, tu vas aller à l'école, papa n'est pas là, tu as réussi à l'école, tu as eu une bonne moyenne, tu ne peux pas dire à papa, parce que maman et papa sont divorcés, ou tu es avec papa, tu as envie de voir, maman, maman n'est pas là, c'est l'affaire d'aimer, les gens tentent de faire le show, avec eux-mêmes, mais toi tu es sûr, parce qu'il y a plus force, tu as dit quoi à tous, les gens se sont émer au départ, à un moment donné, ils se sont séparés, juste comme ça, et quand ces choses arrivent, le diable est tellement dans le coup, que ces gens ne seront même pas prêts même à pardonner à l'autre, les gens là, ils vont avoir dit que, l'amour s'est transformé en amertume, en problème, les deux se détestent au plus gros point, le mari dit, oh toi 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 je te déteste, la femme se dit, oh toi 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 je te déteste, peut-être la femme elle a l'argent, là il va commencer à dire, oh moi je m'en fous, de toute façon, c'est déjà l'argent, là il ne s'appuie pas, pour résoudre le problème, il s'appuie sur son argent, là il va dire, oh, si tu veux, va où tu veux, il peut prendre une autre femme, or, la femme qu'il a, il a mené ce qu'au mariage, c'est elle la bonne, le diable est venu, j'ai juste créé un petit bruit, c'est moi, pour que les deux se séparent, pour que les deux se séparent, comme eux, vous prenez pas le soin de connaître vos partenaires avant de les épouser, tout ce qui est de votre tête, c'est, c'est boum 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 dans la chambre, c'est ça, viens vous dire en même temps, viens vous dire en même temps, au lieu où on est arrivé là, nous on est plus bête, nous on est plus bête, on ne pousse pas une femme seulement parce qu'on l'aime, on ne pousse pas une femme parce qu'on a des sentiments pour elle, parce que les sentiments là, changent, les sentiments changent, le degré d'amour là, ça change, aujourd'hui tu as fait 5 degrés, demain tu ne sais pas dans quoi tu seras, mais, si tu opposes une personne, parce que, elle a des qualités qui peuvent te faire avancer, ça, ça va vous amener loin, ça va vous amener loin, la base c'est l'amour, parce qu'une personne qui ne t'attire pas, tu ne peux pas le poser, ce n'est pas possible, la base c'est l'amour, mais, à un moment donné, l'amour va diminuer un peu, vous allez être comme des frères, et ceux de la maison, vous risquez de jouer au chat, et la souris, tonner, et un moment donné, mais quelque chose d'être fort, pour vous retenir, pour vous remettre, vraiment, pour vous garder ensemble, quoi, c'est la chose même, que vous trouvez en l'autre, que vous ne trouverez jamais, dans une personne, parce que c'est comme ça, le Dieu va te faire croire, que Dieu, tu vas avoir le bon, et tout ça, ça, ils vont mettre l'attention, ah, ça c'est ma réaction, par rapport à cette question, des divorces, des cabibis, des obsèdes, et nos formes de Dieu, dans le fond, ils se sentent bien, ils se sentent fort, quand, papa et maman sont là, mais, quand il y a une séparation, ça va s'y sentir, on dit quoi, on dit que le monsieur, il va faller, il va faller, il va faller, à chaque mois, la pension alimentaire, alors ça, il va faller, il va faller, c'est quoi, il va faller, il va faller, c'est merrier, ça, c'est merrier, ça, c'est même la base, mais il y a deux choses, à côté, réfléchissez avant de divorcer, réfléchissez avant de divorcer, vous, 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 n'importe quoi, j'espère que cette histoire, c'est le buzz, nous, on aimerait que ce soit le buzz, cette histoire-là, c'est une histoire qui arrive à tout le monde, sur les chrétiens, vous, les chrétiens, on n'est pas dit que vous vous divorciez, plus que tout le monde, surtout les pasteurs, surtout les pasteurs, parce qu'un pasteur va tuer sa femme, chez Jésus de Nazareth, cette vidéo va partir ici, là, il se roule là-même, ici, bon, si le crin ici, la seule vidéo sera là, vous allez la regarder, attentivement, vous allez voir ce qui s'est passé, jusqu'à ce que vous allez passer, la commune, c'est cru, et vous allez réfléchir, mais avant d'aller plus loin, avant de terminer, je vais vous dire, avant de poser une femme, prenez le temps de la connaître, quand on dit de prendre le temps de la connaître, ça veut dire qu'il faut demeurer dans la prière, et demander à Dieu de te montrer, d'ouvrir l'esprit, que tu puisses voir ton avenir, que tu puisses voir l'avenir, jusqu'à où la femme va t'amener, ou encore jusqu'à où toi tu vas amener la femme, parce que ne pense pas à toi seule, la femme aussi doit faire la même chose, faites ça avant d'aller plus loin, les relations sexuelles, les relations qui commencent avec le sexe, s'il y a un problème déjà, je vous assure, s'il y a un problème déjà, j'ai vu la fière, c'est pourquoi je vous dis, d'éviter de porter les vêtements sexy, les femmes, éviter de porter les pantalons sexiaux, tu vas voir le gars, il va qu'elle met à cause de tes fesses énormes, avec des foyers chez notre histoire, éviter de porter les pantalons sexy, pour tromper les gens, éviter de vous abonner de façon sexy, pour tromper la population, je vous assure, une femme qui est habillée, décemment, quand l'homme vient vers elle, il ne s'intéresse pas, à ce qu'il va avoir, dans son corps, ou dans son caleçon, il s'intéresse, à où il va aller avec elle, et qu'est-ce qu'elle peut lui apporter, parce qu'aujourd'hui, c'est ça, en une femme, c'est une aide pour son homme, oui, l'homme est là, il est bien, mais toi, ta présence, au point de lui, ça va lui apporter plus que, ce que vous imaginez, c'est comme une valeur ajoutée, ce n'est pas de la blague, une femme, ça aide, une femme, ça aide, non, Dieu lui m'a dit, il n'est pas bien que l'homme soit seul, c'est parce qu'une femme, ça aide, l'union, ça aide, tu as deux mains, mais quand une femme sera là, tu verras quatre mains maintenant, ce n'est pas de la blague, mais si la personne que tu as rencontrée, c'est le diable, si le diable va couper, même toi-même, tes deux mains, tu vas devenir faible, c'est pourquoi, faites très attention, consultez Dieu, avant de faire vos choix, dans l'histoire de femmes et autres, consultez Dieu, et regardez les signes, c'est vrai, tu parles à Dieu, tu parles à Dieu, tu dis, oh mon Dieu, voici la fille, il y a vu, elle a choisi, mais qu'est-ce que tu dis, regarde ses oeufs, les gens disent que, oh, est-ce qu'on peut tester une femme, il faut la tester, il faut la tester, aller-retour, testes là, si elle est bonne, si c'est une bonne femme, elle va réussir le test facilement, aujourd'hui, les gens disent que, les femmes, sont des amoureuses, les femmes, elles disent que, les hommes sont affaires, ou bien, ils ne sont pas souris, ou en vous-même, ça fait que, tout est mélangé, les gens se marient, par intérêt, et à un moment donné, quand le contrat est fini, ils se divorcent, voici pourquoi, il y a plein de choses, on ne pourra pas tout vous dire ici, mais je vous dis l'essentiel, l'essentiel ici, c'est que, l'union entre une femme et un homme, c'est un truc d'esprit, à la base, si Dieu n'est pas dans votre union, vous devez séparer, un mois d'un, si on n'est pas l'unique, vous devez nourrir votre amour, et que ça va l'air plus doux que doux, quand le désastre est venu, l'amour va finir, de manière que ce n'est pas possible, c'est pourquoi, on assiste aujourd'hui, à des gens, qui tuent leurs femmes, et qui se tuent, ou même qui tuent, car au moins leurs femmes, elles vont en prison, tu dois être au centre de votre édition, et ne mettez jamais, les cercles de voir, contre les vénus femmes, sinon vous allez échouer, à la base, vous allez échouer, vous allez grave échouer, mais ne faites pas confiance, à votre agent, ma soeur, ma maman, ne dis pas parce que tu es riche, donc tu peux, tu te dis ton mari comme ça, même si ton mari, il t'a trompé, quand vous êtes mari, c'est pour le meilleur, pour le pire non, c'est là maintenant, ta croix sera devant toi, la fois que tu la portes, tu dois pardonner à ton mari, mon frère, si ta femme t'a trompé, avec un gars, tu dois faire la même chose, toi, tu dois lui pardonner, parce que ce sera même ta croix, pas de la blague, la vie d'aujourd'hui, la vie d'aujourd'hui, le mari, il divorce, il s'en fout à la tête, il croit à la tête, il pense qu'à eux, il ne pense pas à l'autre, il ne pense même pas aux enfants, pour vos besoins quoi, rendez-vous pour la prochaine vidéo, restez connectés, abonnez-vous et soyez prêts, c'est parti, si vous voulez nous faire un don, pour nous soutenir, un cliquet sur ce banc, pour aller sur la page d'accueil, vous allez voir à propos, à propos de la chaîne, ou bien juste en haut de la chaîne, si vous touchez sur un ordinateur, vous allez voir, ne pas me faire un don, là, tous ceux qui veulent exprimer leur cœur, et me soutenir, vont le faire, mais que ça vous vienne du cœur, Names Reborn